Les dettes des différentes élections sont désormais connues. Ainsi, plusieurs citoyens se sont intéressés à cette actualité. Les Maliens se prononcent sur la nouvelle. Le fait qu'ils ont pris l'initiative de publier les chronogrammes de la transition, des élections en particulier, moi je trouve ça salutaire. Je les félicite. Peut-être que ça va être une solution pour la levée des sanctions. En fait, c'est vrai que le Mali, ce n'est pas seulement les élections dont les Maliens rêvent, mais la sécurité. Oui, bien que la loi, ce sont les hommes qui font la loi, comme toute loi, nous savons que cette loi aussi contient vraiment des insuffisances qui pourront être corrigées dans les jours à venir. Sinon, sans quoi, quand même pour le moment, nous pensons que cette loi peut apaiser vraiment les climats présentement. Malgré la diversité des conceptions, certains trouvent que ce nouveau chronogramme est une porte de sortie pour les Maliens de cette crise que vive le Mali. Moi, ce qui concerne quand même le chronogramme, je trouve que c'est salutaire. On doit nous-mêmes se responsabiliser et prendre nos décisions et laisser la CEDEA en paix. On attendait depuis longtemps ce chronogramme proposé par le gouvernement de la République du Mali pour que le peuple malien et la communauté internationale puissent se situer dans les jours à venir pour les élections, se préparer pour que nous puissions avoir les autorités dûment mandatées par le peuple pour que nous puissions aller pour une élection transparente et crédible. Si certains sont pour, il faut reconnaître que d'autres sont contre. Je souhaite vraiment qu'on donne un peu plus de temps à ce gouvernement vraiment pour que les différentes plaies puissent se guérir. Donc je trouve ça trop précipité. Ce nouveau chronogramme est sans doute l'occasion pour les Maliens de voir d'une manière optimiste le changement que peuvent avoir ces nouvelles élections en vue.